Le premier jour, on construit les igloos. Ils retournent chez eux le soir, ils vont faire sécher les affaires. Du coup, le mardi, on est revenus ici. On a fini les igloos, on a ramené tout le matériel pour passer la nuit ici. Hier soir, on a dormi là et aujourd'hui, on a accueilli les parents, le centre de loisirs. Le but, c'est surtout d'initier les jeunes aux joies de la montagne. Ce sont des jeunes de la vallée, de Moutiers, d'Aigues-Blanches et des environs, qui n'ont pas forcément l'habitude de ce genre d'activité. Je suis en charge de m'occuper des arvas et on pratique ici. J'explique le fonctionnement d'un arva, à quoi ça sert, comment on l'utilise, quand on l'utilise. Nous, on est dans l'animation, c'est créer un groupe, créer du lien entre les jeunes. C'est des jeunes qui se connaissent toute l'année, qui se rencontrent au collège, qui se croisent, mais qui ne se disent pas forcément bonjour. Et là, le but, c'est aussi de créer de l'entraide. Hier soir, on a mangé autour du feu. Puis il y en a un, il avait amené une guitare. Du coup, c'était bien parce qu'on a chanté et tout. C'était trop bien. C'est ce que je peux dire. Pendant la nuit, il faisait moins 11 degrés dehors et dans l'igloo, il faisait 5-6 degrés. Donc, c'était trop bien. C'était, on avait chacun une bouillotte, tapis de sol. C'était parfait. On a commencé à fabriquer les igloo le premier jour. Il a un peu beaucoup neigé et du coup, c'était très désagréable et on a eu beaucoup de chance les deux jours prochains. On leur a plutôt prévenu que ça allait être compliqué, difficile, qu'il allait y avoir des hauts et des bas, surtout des bas. Comme ça, on les prépare bien, psychologiquement, à galérer. C'était pas mal. C'est une expérience. Moi, on a fabriqué un truc pour dormir dedans. On a mis à peu près une demi-journée, dans une journée et demie, à le construire. Et puis, par exemple, on avait une méthode très spéciale pour des blocs et après, on les assemblait ensemble. Et à la fin, on lissait l'intérieur. On a mis beaucoup de temps à les construire et à s'être dans un igloo, bah, c'est pas forcément facile. Les igloos, bah, écoute, pendant la nuit, quand on est sur le bord, ça fait un peu froid. On a passé que trois jours ensemble, mais je pense que ce soir, au moment de partir, ça risque d'être dur de se quitter. On peut le vivre qu'une fois, je l'ai vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada